Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, en fait, je vais te donner un coaching d'une petite vingtaine de minutes à peu près. Exactement comme dans les conditions d'un coaching normal en fait. C'est-à-dire vraiment, je vais te coacher. Et puis, écoute, on va voir plusieurs positions et on va voir ce que je vais te conseiller sur ces positions-là. Donc on se retrouve tout de suite devant l'échiquier. Et je te souhaite donc de passer un bon moment en ma compagnie. A tout de suite ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous coacher comme si vous étiez mes élèves et qu'on était dans un de mes cours. Alors là, on va voir une première configuration dans laquelle un cavalier va lutter contre un pion situé à une case de la promotion. On va voir comment finalement on peut réfléchir et trouver une méthode de réflexion et une facilité de réflexion pour savoir quand le cavalier peut lutter contre le pion, se sacrifier contre le pion et obtenir une partie nulle. Et quand cela n'est pas possible. Alors je vous demande de rester concentré, d'écouter ce que je vous dis. On va rentrer sur des trucs un petit peu techniques, mais pas trop. Si vous écoutez attentivement, il n'y aura aucun problème. Ok, donc du coup, j'ai mis la position sur l'échiquier d'analyse. Et on va voir que ici, ce qu'on va devoir faire avec les blancs, c'est compter le nombre de cases de sortie dont on dispose. Donc la case D2, la case E3, la case G3 et la case H2. Voilà, ce sont 4 cases de sortie dont le cavalier dispose pour pouvoir justement s'échapper et continuer d'attaquer la case F1. D'accord ? Donc ça, c'est très important puisqu'à un moment donné, on va sacrifier le cavalier sur le pion pour empêcher les noirs d'avoir une dame. Puisque vous savez tous qu'une dame contre un cavalier, même si la finale n'est pas forcément évidente pour tout le monde, eh bien, ça gagne assez largement pour le camp qui possède la dame, évidemment. Si on évite les fourchettes et compagnie. Alors du coup, ici, on ne va surtout pas bouger le cavalier. On va le laisser en place. On ne le bouge pas. On va simplement ramener le roi tranquillement. Et par exemple, après roi B7, le roi noir doit tenter une attaque, en tout cas une tentative. Donc soit via la case G2, soit via la case E2, peu importe. Dans tous les cas, on disposera de suffisamment de cases de sortie pour continuer à menacer de sacrifier le cavalier sur le pion et ne pas perdre ce cavalier en se faisant prendre par le roi adverse. Alors, il y a une méthode de calcul toute simple. Je vous demande de rester bien concentré sur ce que je vais vous dire. On va compter tout simplement. Tout simplement. Les échecs, c'est simple quand on réfléchit comme il faut. Alors là, je me trompe. Alors, G3 et H2, c'est tout simple. Il y a quatre cases. Le roi peut attaquer seulement, donc s'il vient ici, ces deux cases-là, ou s'il vient ici, seulement ces deux cases-là. Mais dans tous les cas, le roi ne peut attaquer que deux cases. Quatre cases de sortie moins deux cases attaquées égale deux cases. Donc, tout simplement, le cavalier aura des cases de sortie et pourra se sacrifier contre le pion et donner au blanc la possibilité d'obtenir une partie nulle. Alors, cela est possible parce que le cavalier dispose de quatre cases. Il dispose de quatre cases parce qu'il est sur la bande, mais parce qu'il est sur la bande, donc la huitième, la première rangée, pardon, ou la huitième, peu importe. Mais surtout, et ça c'est très important, il n'est pas dans le coin. On va maintenant vérifier que cette affirmation est valable si le cavalier se situe dans le coin, ici. Donc là, on va mettre le trait au blanc. Et on va regarder est-ce que la position est annulable ou pas. Donc, on va compter. Le cavalier dispose de deux cases de sortie seulement. Donc, ce n'est pas assez puisque le roi peut, en venant sur la case g2, attaquer ces deux cases de sortie. Donc, ce qu'on sait maintenant, c'est que le cavalier va être perdu. Donc, si le roi adverse est trop loin de la zone de jeu, les noirs vont gagner la partie en amenant leur pion à dame après avoir capturé le cavalier. Donc, ici, par exemple, sur un coup comme roi b7, il y aurait simplement roi g2 et le roi va prendre le cavalier. Va sortir. Et il va faire une dame. D'accord ? On va revenir un tout petit peu en arrière. Et on va changer cette position, en fait. Et on va voir que parfois, en fait, on peut faire nul. Je vous montre cette position et je vous explique le concept de nul ici. Donc, si le trait est au blanc, les blancs peuvent, dans cette configuration, faire nul. Comment vont-ils faire ? Eh bien, ils vont bloquer le roi noir sur la colonne H devant son pion pour faire patte. Avec la méthode suivante, roi d3, roi g2. Donc, le roi vient ici, retire les deux cases de sortie au cavalier, tout simplement. Donc, roi e2, roi prend h1. Et maintenant, on a deux coups qui font nul, qui font patte. Soit roi f2, soit roi f1. Voilà, donc maintenant, vous savez dans quel cas, cette finale de pion contre cavalier, donc pion sur la septième ou la deuxième suivant le camp, qui lutte avec le pion contre le cavalier, donc vous savez dans quel cas c'est nul et dans quel cas c'est gagnant pour le camp qui possède le pion. Donc, en fait, si le pion, tout simplement, est sur les colonnes A ou H, donc sur la bande de l'échiquier, eh bien, la partie sera gagnante pour le camp qui possède le pion à la condition que le roi adverse soit suffisamment loin pour ne pas bloquer le roi une fois que celui-ci aura pris le cavalier. Dans le cas contraire, eh bien, les noirs gagneront la partie en amenant leur pion à promotion. Ça, c'est le premier point. Et toute autre position, même si on décalait seulement d'une case sur la gauche, ici, on verrait qu'en fait, eh bien, tout simplement, le cavalier disposant de trois cases pourra s'échapper toujours et se sacrifier sur le pion une fois que celui-ci ira à promotion. Voilà, j'aimerais vous amener une autre piste de réflexion qui est pour moi importante. C'est, bon, c'est un concept de base, mais c'est un concept qu'il faut connaître. C'est en fait la lutte entre une tour et un fou. Alors, je ne vais pas rentrer dans les variantes complexes, etc. Ce n'est pas le but. Si vous voulez qu'on travaille ça de fond en comble, je vous invite à me contacter pour du coaching. Et là, on pourra voir vraiment tout un tas de positions spécifiques. Mais dans un premier temps, j'aimerais juste vous expliquer dans quelle configuration, eh bien, le camp qui défend perd et dans quelle configuration il peut obtenir l'annule. Alors déjà, il peut perdre quand le roi est sur la bande. C'est la raison pour laquelle je vous conseillerais de défendre en évitant au maximum d'aller sur la bande. Ça, c'est clair. Maintenant, si vous devez aller sur la bande, allez sur la couleur opposée de votre fou. Pourquoi ? Eh bien, on va voir deux positions type. C'est tout. Je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo. Je vais juste vous en montrer deux. Imaginons que le roi soit sur la couleur inverse. Donc ici, de son fou. Donc on va mettre le roi blanc en face, histoire que ça crée un étau. Donc le roi est ici. Si je fais tour D8, c'est patte. Net et sans bavure. Patte. OK. On met la même position maintenant ici. Et vous allez voir que si je fais maintenant tour E8, E8, donc la tour sur la huitième, peu importe. Il n'y a pas de patte. Ça force roi H8. Et donc tour prend F8 mat. On ne va pas aller plus loin dans cette vidéo, mais c'est juste pour vous expliquer ça. Si vous devez défendre dans une finale avec une pièce mineure, notamment un fou contre une tour, allez dans le coin qui est de la couleur opposée à la couleur de votre fou. Voilà. Donc c'est ce que je peux vous montrer là. Alors, bon, je pourrais vous montrer une position typique ici. Par exemple, imaginons qu'on lutte contre un fou qui soit ici. Alors je vous le fais simple parce que je ne vais pas y passer la nuit vu que ça, c'est des finales qui sont très spécifiques et qu'il faudrait analyser dans pas mal de positions types différentes pour bien intégrer les schémas. Mais en gros, si on attaque ici, les noirs seront sans défense tout simplement parce que dans cette configuration, par exemple, si le fou vient sur H2, on fait tour ici. Le fou vient sur G2 parce que s'il vient sur toute autre case, il va se faire allumer. Donc par exemple, s'il vient ici, tour ici et ensuite je gagne ici. Donc par exemple ça, peu importe en fait. Tour ici, le fameux mat du couloir qui en est presque un qui va arriver en tout cas. Donc fou et fuite, coup d'attente, peu importe. Le roi part et mat. D'accord ? Je ne vais pas aller beaucoup plus loin mais en gros, c'est l'idée. Donc du coup, il essaie de se cacher derrière le roi mais de toute façon, ça ne marche pas non plus. Tour ici et dans tous les cas, ça va être en fait perdant puisque si donc le fou vient ici, il se fait prendre. S'il vient ici, il se fait prendre. Et s'il va par exemple ici, il perd aussi. Alors s'il va ici, il perd parce que je vous laisse deviner le coup. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Mais c'est juste en fait roi F5. Classique, découverte, on reprend. Et si jamais le fou va ailleurs, eh bien il perd aussi parce qu'il y aura tout simplement tour ici, tour en face et on va pouvoir donc menacer de rentrer dans cette position grosso modo, coup d'attente et mat. Voilà, vous comprenez maintenant que si le fou était d'une autre couleur, je vais essayer de voir, c'est, ouais, voilà, s'il était de case blanche, les choses seraient radicalement différentes puisqu'en fait, alors je vous montre simplement, mais s'il était de case blanche, si j'essaie de l'attaquer, le fou peut repartir, par exemple, donner des échecs, voilà, et le roi va pouvoir se cacher sans problème et le fou va pouvoir venir couvrir. Par exemple, ici, si je fais tour échec, fou ici, et si maintenant je fais, par exemple, je ne sais pas, roi F7 pour essayer d'avancer, eh bien, c'est pat, d'accord ? Donc, c'est juste pour vous montrer l'idée, je n'ai pas envie d'entrer dans des calculs. Alors, maintenant, j'aimerais vous montrer autre chose qui est important, donc c'est pareil, je vais vraiment le faire comme si je vous donnais un cours, donc imaginons qu'on ait les pièces blanches, alors je vais vous mettre le roi ici, parce que ça sera plus simple que de se prendre la tête sur des avancées de pions pendant des années, et de pièces, et de roi. Donc, ok, donc là, en fait, c'est cette fameuse finale, donc à titre d'information, la connaissance de cette finale m'a permis de maintenir mon équipe à Brest dans la division dans laquelle elle était, grâce à une partie nulle contre un fort joueur avec les noirs. Donc, j'avais les noirs, et en fait, la connaissance de ce type de schéma de finale m'a permis de faire une nulle forcée, de forcer la nulle. Alors, on y va, alors si vous avez une pièce mineure et un pion sur la bande, pour gagner, il faudra que votre pièce mineure attaque la case de promotion de votre pion. Donc ici, votre pion, il va à dame avec A7, A8, dame. Si votre pièce mineure peut attaquer la case A8, eh bien, vous gagnez, sinon c'est nul. Donc évidemment, si vous avez un fou de la couleur inverse de la case de promotion du pion, c'est partie nulle, alors tout simplement, parce que si je fais ça, c'est pâte, si je fais ça, c'est pâte, et si je fais un coup comme ça, c'est pâte également, puisque le fou protège ici, enfin contrôle ici plutôt, et mon roi supprime les autres cases. Donc voilà, vous n'avez pas de possibilité de gain, clairement. Maintenant, si j'ai un fou de la couleur de ma case de promotion, c'est complètement différent, et on verra qu'avec un cavalier, ça gagne toujours. Donc si j'ai un fou de la couleur de la case de promotion, je gagne, simplement en contrôlant d'abord, dans un premier temps, la case de promotion, le roi part, parce qu'il a échec, il n'a pas le choix, pousser du pion, et je vais à Dame. Voilà, ça c'est la base. Maintenant, si vous êtes un petit peu plus fort, et que vous avez un petit niveau en tactique, vous comprenez qu'il y a un mat rapide avec fou H3, qui retire la case de sortie du roi noir, donc le roi est obligé de venir sur B8, on pousse le pion, roi ici, fou ici, c'est mat, très ressemblant d'ailleurs à la finale, cavalier et fou contre roi. D'accord. Donc si c'est un cavalier, c'est encore plus simple, puisque le cavalier peut aller à chaque fois, sur en fait, une case blanche ou une case noire. Donc ce qu'il va falloir faire, ici, si vous avez un cavalier, c'est tout simple. C'est amener le cavalier sur la case qui contrôle la case de promotion du pion. Donc on y va, alors on va faire un schéma, on peut faire ça, 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 sans problème. Allez hop, c'est parti. Donc le roi adverse reste au contact de la case A8, pour empêcher le pion de passer. S'il vient ici, évidemment, on pousse le pion. Donc cavalier C5, roi A8, cavalier E6 pour venir en C7, donc pareil. Et là, en fait, on peut directement jouer la poussée, avec deux idées. Soit il vient sur A8, et il se fait mater, proprement, exactement comme dans la finale avec le fou. Soit il vient sur C8, et il va se faire mater un peu plus tardivement. Voilà. D'accord ? Donc on fait dame dans tous les cas. Donc voilà, cette finale, donc pensez bien, regardez la case qui contrôle la case de promotion pour pouvoir pousser le pion, et vous cherchez un chemin pour aller avec le cavalier sur cette case. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vais vous expliquer maintenant un petit peu la prise en passant, parce que je vois beaucoup de joueurs débutants qui ont du mal avec la prise en passant. Alors la prise en passant, pourquoi, pourquoi, pourquoi peut-on prendre un passant ? Et comment est-ce qu'on peut définir la prise en passant ? Quand est-ce qu'on a le droit de la faire ? Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de la faire ? Ce n'est pas un complément d'enquête, mais c'est tout comme. Alors en fait, c'est historique. Au départ, vous aviez le droit de déplacer le pion d'une seule case. Donc là, je vais prendre par exemple la position de base que tout le monde doit connaître, j'espère. et j'espère que vous n'inversez pas les cases des fous et des cavaliers, parce que je vois souvent cette erreur-là. Donc faites attention. Pareil, la dame et le roi, la dame est toujours sur sa couleur. Et donc les fous sont les pièces qui sont les plus proches des pièces centrales. Et le cavalier est toujours à côté de la tour. Donc voilà. Il y a des explications historiques à ça. Le roi a été avec sa reine. Les fous divertissaient finalement tout simplement la royauté. Et puis les cavaliers protégeaient avec les tours. Les cavaliers, c'était les soldats qui protégeaient le royaume. Et les tours, forcément, c'était les forteresses qui entouraient le royaume. Par exemple, c'était le château qui protégeait tout ce petit monde. Alors, maintenant qu'on sait ça, on va regarder... En fait, à l'époque, on était obligé de jouer E3. On ne pouvait pas jouer directement E4. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'était le déplacement des pions. Et puis rapidement, on s'est rendu compte que c'était un petit peu ridicule. Par exemple, pour faire E4, E5, les coups qui sont les plus joués aujourd'hui, E4, E5 ou D4, D5, eh bien tout simplement, il fallait 4 temps. Donc, un temps, deux temps, trois temps, quatre temps, contre seulement deux temps aujourd'hui avec simplement E4, E5. Donc, pour pallier ce manque finalement d'efficacité dans les ouvertures qui était très gênant, surtout pour jouer l'attaque, eh bien on a dit que sur sa case initiale, tout pion peut être, peut jouer de deux cases dans un premier temps. Mais, historiquement, jouer E4, ça revient à jouer E2, E3 et E3, E4, d'accord ? D'où l'idée de la prise en passant que je vais vous expliquer tout de suite. La prise en passant, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va voir ça immédiatement. Ici, imaginons que les noirs jouent le coup F5. Si on repart d'un point de vue historique, F5, c'est ni plus ni moins que F6 plus F5. Donc, ce coup-là que je mets en vert, c'est ni plus ni moins en fait que le coup est bien tout simplement F7, F6, F6, F5, d'où la possibilité de prise en passant puisqu'on considère finalement que F5, c'est deux coups qui sont mis en un pour simplifier, pour augmenter finalement la vitesse tout simplement des ouvertures, de pousser de pion dans les ouvertures. donc F6, F7, F6, F6, F5 est égal à F5 mais c'est deux coups en un si vous voulez. Donc, on a laissé la possibilité aux joueurs adverses de pouvoir prendre en passant comme si finalement le pion n'avait été poussé que d'une seule case comme c'était le cas historiquement. Voilà, donc j'espère que cette fois-ci c'est plus clair. On peut prendre en passant sur la poussée de pion initiale d'un pion de deux cases parce que c'est considéré comme deux coups en un. Voilà, donc c'est comme si le pion était encore en F6. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut faire la prise en passant et je voudrais vous dire un autre truc d'ailleurs justement en parlant de pion. C'est que je vois beaucoup de joueurs débutants qui font cette erreur et c'est vraiment très très dur pour les entraîneurs de voir ces erreurs-là répéter sans arrêt. Donc, je vais le dire et j'aimerais bien que vous m'écoutiez s'il vous plaît. Quand on pousse un pion, on modifie de façon durable, de façon je dirais même radicale la position. Donc, faites bien attention à la poussée des pions. D'accord ? Dans la plupart des cas, ce qu'il faut, ce n'est pas pousser le pion. Dans la plupart des cas, ce qu'il faut, c'est faire bouger des pièces autour des pions, articuler des pièces autour du squelette de pion. D'accord ? Donc ici, par exemple, dans cette finale, pour gagner, ce n'est pas pousser le pion qu'il faut parce que si vous poussez le pion, alors bon, là, on va mettre un coup de roi noir, mais non, parce que finalement, si je mets un coup de roi noir, la position ne sera plus la même. Donc, on va faire ça. Voilà, je vais directement mettre l'échiquette d'analyse ici. Donc, si vous poussez le pion, c'est partie nulle, les amis. C'est partie nulle. Pourquoi ? Parce que le roi se met toujours face au pion et reculera toujours face au pion. Donc, par exemple, ici, roi e7 et vous allez faire nulle, tout simplement. Donc, roi e8, il recule face au pion et c'est égal. Donc, si je viens ici, il prend l'opposition en venant ici. Donc, il me bloque en fait. Et si je viens ici, il me prend l'opposition en venant ici et ça sera partie nulle, je vous montre. Donc, roi f6, roi f8, il se met en face de moi. Je ne peux pas passer. Je n'ai pas d'angle d'attaque. Je suis complètement bloqué par son roi. Donc, si je pousse mon pion, c'est sur échec. Et pousser le pion sur l'avant-dernière rangée avec échec, en finale de roi et un pion contre roi, c'est égal à partie nulle. Puisqu'après, il se met en face et je ne peux plus avancer. Soit je pars avec mon roi sur l'une des cases que je mets en vert ici et je perds mon pion. soit je décide de le protéger coûte que coûte en venant ici sur e6 et dans ce cas-là, regardez bien, eh bien, tout simplement, ses pattes. Alors que, si j'avais joué beaucoup plus intelligemment ici, en mettant mon roi devant mon pion, c'est moi qui aurais pris l'opposition et j'aurais pu créer une brèche, créer, en fait, si vous voulez, un chemin protégé pour que mon pion aille gentiment à dame. Donc, par exemple, sur roi d8, roi f7 et le pion va tout simplement à dame. D'accord ? Ça, c'est super important. D'accord ? Le problème, c'est que les joueurs débutants, quand vous jouez sur Internet, vous développez des mauvais automatismes. Et derrière, c'est très très dur pour nous entraîneurs de vous faire changer d'avis parce que c'est ancré, en fait. Alors que, tout simplement, le gain est simple. Je vous montre dans la deuxième variante. Si roi f8, eh bien, on passe de l'autre côté, en fait. Il est obligé de choisir un côté, on passe de l'autre et on va simplement à promotion. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est pareil. Toutes les faiblesses qui sont, qui concernent, en fait, la structure de pion sont des faiblesses qu'on considère être durables puisqu'on ne peut pas mettre les pions en arrière, on ne peut pas revenir avec les pions, donc c'est durable. Par contre, toutes les faiblesses qui concernent les pièces sont des faiblesses qu'on appelle passagères puisque les pièces, si par exemple, elles ne sont pas actives, eh bien, on peut les réactiver. D'accord ? On peut les déplacer, on peut les remettre sur des bonnes cases, etc. Les pions, une fois qu'ils sont poussés, ils sont poussés, on ne peut pas les remettre en arrière. Donc, faites extrêmement attention dès le milieu de partie à vos poussées de pions puisque parfois, ça laisse des possibilités à l'adversaire de prendre des cases et parfois, même, eh bien, voilà, vous allez pouvoir, enfin, vous allez tout simplement donner la partie en poussant vos pions et en permettant à l'adversaire d'obtenir une position avantageuse. Donc, faites bien attention à ça, d'accord ? Alors, je peux vous montrer un exemple tout simple quand même pour que ça soit peut-être plus clair pour vous. Alors, qu'est-ce qu'une faiblesse passagère ? Je vais vider l'échiquier, je vais vous montrer par exemple ce que ça peut être une faiblesse passagère, c'est un cavalier sur la bande. Voilà, par exemple, un cavalier sur la bande, bon, ok, ça, c'est une faiblesse qui est passagère parce que, voilà, là, il a un cavalier qui est bien centralisé. Moi, mon cavalier, il est sur la bande, bon, c'est pas terrible, mais je peux le réactiver, il n'y a pas de problème. On va voir ce que c'est qu'une faiblesse durable. Une faiblesse durable, par exemple, c'est un priori, par exemple, c'est une faiblesse durable. Donc, par exemple, dans ce type de configuration, si j'ai mes deux tours ici, que lui, il est comme ça, là, il est clair que moi, avec les blancs, j'ai une très bonne position parce que lui, il a une faiblesse durable. Donc ici, moi, mes tours, elles pylônent son pion arriéré qui ne peut pas pousser, d'ailleurs, ou pas facilement, en tout cas. Et puis, lui, il doit articuler ses pièces autour de ce pion-là pour le protéger, en fait. Donc, du coup, c'est toute sa partie qui va être foutue en l'air à cause de ça. Voilà, donc cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu souhaites être accompagné, eh bien, je t'invite tout simplement à remplir le formulaire dans le lien de la description de la vidéo pour pouvoir avoir accès à des cours personnalisés avec moi où je peux te former sur tout simplement un accompagnement sur tout un tas d'éléments, que ce soit positionné, que ce soit tactique, une préparation à la compétition, simplement une initiation au jeu, tout ce que tu veux. Donc, je t'invite à remplir ce formulaire et puis à prendre contact avec moi pour que je puisse te former. Donc, en général, je forme sur Skype beaucoup et c'est vrai que maintenant, ça commence à faire pas mal de temps que je fais ça et mes derniers résultats en compétition sont juste très bons. Donc, j'ai réussi à maintenir National 4 de Brest dans cette division grâce à une partie nulle contre un fort joueur de Lesnevin. Donc, je t'expliquerai tout ça. Tu peux le voir aussi dans le site. Je crois que je l'ai noté dans le site. En fait, en gros, c'était une finale. J'ai réussi à retomber sur une finale théorique nulle. Il nous fallait de la nulle pour rester dans cette ronde-là, pour gagner cette ronde-là et pour rester en M4. Donc, c'est fait. on a eu une superbe équipe et c'était vraiment un super moment. C'était vraiment un super moment de compétition. C'était vraiment un super moment de sport. Tu veux avoir des résultats comme ça, c'est vraiment ce qui te fait vibrer. Et c'est vraiment super quand on peut y arriver. Donc, voilà, je t'invite à me contacter et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !